salut à toutes et à tous les amis c'est captain v j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne youtube je vais vous montrer comment installer une livebox pro v4 donc si vous êtes en fibre vous pouvez suivre ce tuto et ensuite pour la dsl je vous montrerai juste après comment faire la première des choses à faire si vous êtes en fibre c'est de prendre votre boîtier fibre et de le câbler donc là vous avez trois ports le port fibre le port rj45 et l'alimentation électrique et le petit bouton bien sûr veillez à ce qu'il soit bien enfoncé ici pour la fibre vous prenez votre cordon avec les deux embouts verts ici c'est vert ici c'est vert ainsi c'est d'une autre couleur c'est pas bon faut bien que ce soit le bon cordon vous le mettez il ya un petit détrompeur et ensuite vous le raccordez sur votre prise optique pareil un petit détrompeur vous devez entendre le clic donc là voilà et ensuite vous allez entendre voilà le petit clic maintenant vous allez prendre l'alimentation électrique et vous la branchez sur une prise électrique je vais le mettre juste ici et maintenant vous le branchez sur le côté comme ceci et il devrait s'allumer si le bouton est bien enfoncé donc là le voyant vers juste ici alimentation doit toujours rester au vert fibre ça doit se mettre au vert fixe et à il est jamais allumé et livebox ça va se mettre à clignoter en verre une fois que l'aura raccordé en rj45 là moi c'est bon ça vient de se fixer donc maintenant je vais venir câbler ma box donc là j'ai l'arrière de ma box je viens brancher mon cordon juste ici et ensuite je le mets directement sur une prise électrique donc moi je vais mettre là bas voilà et ensuite je vais vous montrer le cordon rj45 que je vous parlais tout à l'heure il faut le mettre sur le port numéro 5 qui est juste ici en orange voilà c'est le port spécial pour la fibre vous l'enfoncer juste ici et ensuite l'autre extrémité doit aller directement sur le boîtier fibre donc là je le branche et vous allez voir directement que ça va se mettre à clignoter tout en bas comme quoi il voit la livebox donc il peut être en fixe ou se mettre à clignoter c'est totalement normal maintenant si vous êtes en adsl il va vous falloir tout simplement vous raccorder directement sur la prise murale moi j'ai une prise rj45 là bas donc ça veut dire qu'il faut enlever ceci est directement venir le brancher dedans le filtre en fait on n'en a pas besoin vous venez directement le brancher pareil on entend un petit clips à chaque fois voilà et ensuite dans la box donc ça c'est vraiment si vous n'êtes pas en fibre donc on désactive la fibre et on vient la branche est juste ici dans le port xdsl voilà et vous entendez bien le clips et c'est tout ce qui a à faire ensuite elle va démarrer et faire ses mises à jour etc donc vous la laissez faire donc moi pour ma part que je suis en fille bien sûr j'enlève ça et je repasse en fibre donc là la box est en train de s'initialiser maintenant si vous avez un téléphone fixe comme moi à brancher il faut brancher la base électriquement et ensuite le port rj11 qui va donc dans le téléphone doit se brancher à l'arrière de la box je vais vous montrer ici il ya tel 1 tel 2 vous mettez dans celui que vous voulez moi je le mets voilà juste ici on entend bien le petit clic donc là maintenant je la retourne et maintenant vous allez voir que la box va bien nous donner internet juste après l'étape 3 si jamais elle vous demande des identifiants de connexion je vais vous montrer comment les rentrer donc vous allez tout simplement sur menu ok et vous venez sur internet fibre et ensuite information wifi et là vous allez vous connecter donc moi je vais aller dans mes paramètres donc là je suis en train de me connecter à livebox tiré f330 et ensuite à peine dit que c'est bon maintenant vous allez aller sur un navigateur internet et vous allez taper 192 points 168 points 1 points puis accéder donc là sur cette page là normalement il va vous demander directement les identifiants de connexion si vous les demandent si jamais comme moi c'est déjà connecté vous devez tout simplement accéder à l'interface administration donc moi j'ai directement tapé adm i n et le mode passe de base vous revenez en arrière avec la flèche du bas pas de passe de configuration et il est juste ici donc moi je vais le taper et je vais vous montrer où rentrer l'identifiant si besoin à l'intérieur ensuite je mets plus tard donc là vous patientez il ya tout qui est en train de se de s'initialiser donc là j'ai fait un zoom pour pas vous voyez mon numéro de téléphone juste ici mais en gros quand vous êtes sur l'interface administration vous venez dans mes services internet et ensuite ici vous demande si vous êtes en adsl ou en fibre et il vous demande votre identifiant de connexion donc là vous tapez l'identifiant fti slash c'est déjà rentré vous tapez ensuite l'identifiant et le mode passe et tout en bas à droite sauvegarder et là maintenant ça vous redonnera directement votre connexion internet donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura été utile si ça vous a permis de brancher votre livebox pro v4 n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo et moi je vous dis à très bientôt ciao tout le monde